Hallo les amis c'est Creepy5, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous fais une mini vidéo réaction sur les 2 minutes du peuple Dont on se regardera dans 2 3 4 épisodes des 2 minutes du peuple Enfin bref, c'est parti avec le premier épisode C'est jamais une très bonne idée de faire la cour au téléphone Vaut mieux y aller directement Hein mon p'tit minou Bon et bah merci pour le café Roger je dois y aller là Et bah c'est gentil d'être passé Eh tu m'avais pas dit que tu voulais le numéro de téléphone de la petite messagère T'as ravi ? Bah je l'ai ici Non non tu sais non je suis pas nécessaire De toute façon je te le laisse Oh tu sais ça a pas vraiment d'importance là Bien sûr que non j'entends d'ici ton coeur battre mon couillon Ça doit être le café C'est ça alors tiens le v'là et bon rendez-vous Oh tu fais chier hein Ils pensent vraiment que je vais l'appeler ce con là Alors 4,7,2,3 Bon Caroline ici c'est Roger Depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir Je me suis dit je la déteste pas Si ça la dérange pas je vais l'appeler Ici c'est Roger Depuis le temps que je te dis bonjour dans le couloir Je me suis dit je te déteste pas Si ça te dérange pas je suis en train de t'appeler Caroline ici c'est le couloir Non Allo ? Allo ? Depuis le temps que je te déteste dans le couloir Je me suis dit je te dis pas bonjour Et si ça te dérange pas je vais t'appeler Roger Et merde Bravo Bravo du con Ça c'est bien joué Et puis en plus ma voiture qui est en panne, mon compte qui était découvert, l'appartement qui est en bordel s'appuie J'ai pas demandé à venir au banc et puis je ferais mieux de la rappuie, je peux pas laisser ça comme ça vraiment Au moins pour lui dire que c'était pas moi Bon alors, bonjour Caroline Non, Caroline s'il vous plaît, merci Bonjour Caroline, j'espère que je suis en train de ne pas te déranger Je n'ai pas de téléphone tout à l'heure Allô ? Voilà qui est beaucoup mieux Quel couillon d'enculé je peux faire Qu'est-ce que... Mais je peux t'en faire Au début je fais une drôle de tête C'est pas forcément moi qui a fait l'épisode Oui, bonne humeur Alors je garde mon calme Caroline, comment vas-tu ? Comment vas-tu Caroline ? Allô ? C'est quelqu'un à la rodine ? C'est moi Comment ça va ? Qui est-ce à l'appareil ? C'est Roger du bureau Est-ce que c'est toi qui as essayé d'appeler avant ? Non pas du tout Attends, Roger au bureau Ah tu me connais, on s'est parlé quelques fois dans le couloir Et puis on s'est regardé un petit peu Ah le deuxième bureau de l'entrée Exactement, je savais que tu me reconnaîtrais Tu veux bien m'attendre, je dois prendre une autre ligne Absolument ! Tiens, Caroline, prends de la drogue Bon écoute, je dois te laisser, il y a mon copain qui revient de prison Oh, ton copain ? Ouais T'as un copain ? Eh ben tout le monde peut avoir son bras droit, son ami ? Eh ben moi je suis seul Ah bon ? C'est mon bras droit qui est mon ami Quoi ? Alors les amis, on se regarde à un nouvel épisode des 2 minutes du peuple Franchement, on se barre bien Deux minutes, 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 deux Oh, salaud ! Hé, meuf toi, putain ! Excusez-moi, c'est les baguels. Capitaine Croche ! Oui, monsieur Zolo ? Nous entrons dans la zone 8676. Nous devrons la contourner, Zolo. Mais pour quelle raison ? Parce que dans cette zone, on pourrait avoir la visite de Klingon. Oui, mais capitaine. Qui est intorgien. C'est parce qu'on ne peut pas. Le type le monstre de satellite. Il n'est pas possible de... Des créatures dangereuses. Il ne peut pas. Puissances énormes. On ne peut pas. Vendeurs d'assurance. Il est trop tard pour la contourner ! Eh bien, nous devrons affronter tout cela. Capitaine, capitaine ! Je n'ai pas le temps, mec, couille ! Nous sommes suivis par des Klingons ! Et voilà le vendeur d'assurance. Monsieur Zolo, plein réacteur ! Plein réacteur ! Ah ! Vous croyez qu'on veut se sortir, que le foutu ? Si on ne s'en sort pas à cette vitesse, je promets de sucer le bide de Sprock. J'ai entendu, putain. Retour à la vitesse normale, nous les allons semer. Bon, excellent, c'est l'heure de dîner. On se fait livrer une pizza ? Bonne idée. Pizza intergalactique. Ouais, une spéciale voie lactée extra-large, ça vous va ? Avec les super météo frites ? Bon, pas de frites, merci. Garniture extra-large, vous avez des vrais légumes ? Non, c'est artificiel. Vous n'avez pas d'artichaut ? Non, c'est des artificiaux. Oh, ça va comme ça. Votre adresse ? C'est le vaisseau de l'entreprise, on est au 14e méridien du AN 0876, on va à 4000. Vous allez la reconnaître, il y a un gros graphite, c'est écrit « Prout ». Ah, il y a des petits malins, vous ne le faites pas dire. Alors, ça court ? Merci. C'est pas trop tôt, j'ai une fin de loup. Pizza intergalactique. Euh, pardon ? Que les avez-... Pizza intergalactique ! Ah oui, bien sûr, c'est à cause de votre casque. C'est 14 000 dollars US. Pardon, c'est combien ? Ça fait 14 000 dollars US ! Ah d'accord, Tony, gardez la mollette. Merci, monsieur, la brune. Bon, vous avez les assiettes ? Tiens, on va se mettre les infos en mangeant. Voici les infos universelles présentées par Pizza intergalactique, ici Péperoni D1. D'abord, on a finalement retrouvé le slip de John Glenn en orbite de la planète Urtensia. On se souvient que monsieur Glenn, lors de son voyage sur Discovery, avait confondu la porte du lave-linge et l'écoutille de sortie. Tu te rends compte ? Il y aura une hausse de taxes dans le... Bon, ça, c'est un appel de la planète. Bon, je le mets sur écran. C'est le chef zintorien. Il finit jamais ses phrases, il faut les finir pour lui. Bonjour, capitaine... Croche. C'est ça. Vous êtes en train de survoler... Votre zone illégalement. C'est ça. Pour cette fois, je fermerai les yeux et je... Ne verrai plus rien. C'est ça. Je passerai l'éponge, mais je... Je prendrai soin de bien l'attendre ensuite. Oui. Je veux bien être clément, même si... Même si mon prénom est Christian. C'est ça. Je me montrerai compréhensif. Je me montrerai aussi les parties. Il ne faudrait pas que ça se reproduise parce que... Parce que mes parties ne se reproduisent plus de toute façon. Oh, mon Dieu. Les deux minutes du peuple. Allez, c'est parti. Encore une nouvelle vidéo, les amis. On se marre bien avec les deux minutes du peuple. On se marre. Les deux minutes du peuple. Allez, voyons. Faut l'admettre. Vous avez essayé la bouffe santé, vous en voulez plus et vivement un hot dog. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon Dieu. Quand tu reviens de manger là, ça fait comme une boule dans l'estomac. Ce qui fait que Dolly Parton quand elle y va. Ça lui en fait trois. Le soir, l'on s'est qu'il s'adumine. Il n'y a que quelques lettres dedans. Alors au lieu d'un restaurant, ce sont des restes, évidemment. Manger comme ça, c'est pas mal dans un sens. Il se pourrait que ça remonte dans l'autre sens. Il y a des moites dans les poubelles qui mangent la même chose que toi en battant des ailes. Snack bar chez Raymond. Snack bar chez Raymond. Viens ma chérie, allons nous mettre en ligne avec des cons. Tout le monde en snack bar chez Raymond. Salade au thon, salade au poulet. Salade autour de la bouche à cause du ketchup comme c'est l'air. C'est pas compliqué, tu roules, tu roules et tu vois rien à l'horizon. Et puis soudain c'est snack bar chez Raymond. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'auditeur. On prend premier appel. Bonjour. Bonjour madame. J'appelle au sujet de mes seins. Qui ont baissé un peu, évidemment. Et mon mari a perdu de l'intérêt. Il dit qu'il va au boulot, mais je sais très bien qu'il va plutôt aux barres de danseuses pour voir d'autres seins. Et lorsqu'il rentre à la maison, il rapporte des cassettes vidéo de une femme nue. Il n'y a rien de pire que le mari qui s'apporte du travail à la maison. Par contre, je ne suis pas toute seule. Il y a plusieurs femmes dans la population qui ont les seins bas. C'est ce qu'on appelle le passé de population. Et puis les éliminés, on sentait sa tombe. Et puis je tombe, tu tombes de partout. Alors je ne sais plus quoi faire, je vous appelle. Eh bien madame, vous tombez bien. En tout cas, je peux vous dire que ce n'est pas de la négligence de ma part. Parce que ma poitrine, j'ai toujours suivi ça de près. Mais maintenant, votre poitrine vous suit de loin. Et je dois vous admettre qu'avec tout cela, eh bien mon moral est au plus bas. Alors il n'est pas tout seul, il peut en parler avec vos deux seins. Bon, j'ai quelque chose sur le feu, là. Je vous persiste, je dois vous laisser. Là, je suis en train de rater le Guinée. C'est ça, vous êtes en train de ratatiner. Merci beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien. On prend un autre appel, bonjour. Bonjour. Oui, j'ai un amant qui aime que je le fouette, il veut que je le fouette. Et il veut que je lui botte le derrière. Il veut que je lui trouve une musique d'ambiance pour lui faire tout cela. Quelle sorte de musique d'ambiance peut-on venir pour un masochiste qu'on fouette et à qui on botte le derrière ? Ben, pour un masochiste, il y a Blessé Solar et Mylène Fermal. Et ça se trouve dans tous les magasins, ça ? On prend un autre appel, bonjour. C'est quoi ce truc ? Bonjour, et je vous préviens, j'irai droit au but. Très bien. Mon épouse se caresse avec des disquettes. Et je vous assure que la quantité de disquettes qu'elle utilise, il y en a toute une... Une flopée. C'est ça. Je me demande où est le plaisir de faire ça avec des disquettes. Vous savez, il y a d'excellents logiciels aujourd'hui, des traitements de sexe. Connais pas. Et il y a le jeu Spermario, qui est excellent. Connais pas non plus. Fais ça chez vous ? Oui, je l'ai surprise à faire ça à la maison. Ben, si elle faisait ça ailleurs, ce serait pas grave, mais pas au logiciel. Quel emprunt d'excellents. Alors selon vous, ce serait une insatisfaction. Bon, peut-être n'êtes-vous pas compatible. Peut-être. Mais vous pouvez vous faire aider par quelqu'un. Il vous faudrait un moniteur. Merci. On prend un autre appel. Bonjour. Allez, encore un épisode. Les vendeurs dans les magasins nous harcèlent tellement qu'on est pressé de sortir de là. Vous voulez en essayer un plus court ? Non, 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 je vais prendre celui-là, c'est parfait. On a tout ce qu'il faut, là ? Mais il y a Nathalie qui a besoin de chaussures. Oh, bon, merde. On peut aller à cette boutique, là ? Non, pas là, ils sont trois fois le prix de n'importe où ailleurs. Non, regarde, ils sont en solde. Super solde, tout est réduit à deux fois le prix de n'importe où ailleurs. Tu vois ? C'est mieux. Regarde ces chaussures. Oui, je sais, c'est affreux. Hein ? Des chaussures orthopédiques. Mais c'est... Dire qu'il y en a qu'il faut. Tu y es pas du tout, c'est la nouvelle mode, c'est ce que veut Nathalie. Cette paire de tracteurs ? Ben, c'est des grosses semelles qui adhèrent au sol. Qui adhèrent au sol. C'est important que ça adhère. Je vais te dire ce que ça adhère, moi, ça adhère ridicule. On peut vous adhérer ? Bon, les vendeurs, maintenant. Non, merci. Nathalie veut des chaussures qui adhèrent. Pour que les pompiers nous la ramènent à la maison avec un morceau de trottoir, non, merci. Faut qu'est-ce qu'il te prend, là ? Je préférerais lui refiler les pneus de mon 4x4. Mais elle en a besoin de ses chaussures pour aller à l'école. Oh, chérie, l'école est au coin de la rue, elle est pas sur l'Everest. Non, tu comprends pas, là. Mais regarde la hauteur de ses semelles, on a déjà du mal à lui parler, maintenant il faudra prendre un escabeau. Mais tu sais bien qu'à son âge, elle a besoin d'attirer l'attention. Mais l'attention de qui ? Une girafe ? C'est plus taré. D'abord, combien, ça que... 1200 francs ! On peut vous aider ? Ouais, aide-moi à sortir d'ici. Chérie. Et t'as vu la largeur de ces godasses et veut prendre des autostoppeurs ? Je t'ai déjà dit, il faut une semelle. Il faut une semelle. Il faut une semelle de boulot pour payer cette paire de chasse de mes deux. On a deux salaires. Sacrée chance, il y a deux chaussures. On peut vous aider ? Quand je allais au lycée, moi, les filles, elles se mettaient des chaussures de filles. Et c'est quoi, les chaussures de filles ? Bah, c'est des chaussures, qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Et tu crois qu'ils en ont ici des chaussures, qu'est-ce que c'est-ce que c'est ? Bon là, écoute, les vendeurs vont bientôt venir nous emmerder. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? On peut vous aider ? Ils ont l'air de rien comme ça, mais ils te regardent et ils sont prêts à te sauter dessus. Je vais d'abord les essayer, j'ai la même pointure qu'elle. Tu veux que je t'aide à monter ? Ah, c'est que t'es con. Allez, au revoir. Rentez-toi. Allô ? Ça fait très bien. Ok. J'arrive. Quel mode de mon cul. Bon. Bon, allez, dépêche-toi, il y a un vendeur au fond, là, qui va nous emmerder. Je veux vous aider ! Vite ! C'est vrai, au fond, que le vendeur est emmerdant ? Bonjour, monsieur d'arbre. Passe-moi l'épée, vite. La voilà. Arrière, boutique de linge. En garde, robe. On ne veut rien d'autre. Un produit pour nettoyer les chaussures ? Non, chaussures, que ça ne m'intéresse pas. Un petit béret pour votre épouse ? Petit béret, rien pour attendre, saligo. Un foulard ? Il va falloir que tu sois plus convaincant. Ah, ah ! Merde, vous êtes désarmé. Je sais, chérie, je dois me rendre. Te rendre ? Me rendre à la caisse avec les chaussures, le foulard et le béret. Oh, mon Dieu. Donc, voilà, les amis. C'est tout pour cette vidéo. sur les deux minutes du peuple. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi, ça m'a beaucoup plu. Et dès demain, dès demain, spécial Saint-Valentin en réaction YouTube avec la déclaration d'amour de Sonic et Amy de Sonic X, l'épisode 52. Le meilleur moment entre Sonic et Amy pour les déclarations d'amour. Donc, pour la Saint-Valentin, je vous ferai plaisir. Et pareil, ma fille, je sais rien. Eh ouais, les gens, c'est pas bon. J'ai acheté une casquette, les gens. Tu viens de venir à la fin de la vidéo. T'es méchant. Oh, je suis désolé, les gens. On se reverra dans la prochaine vidéo. Peace. Ouais, demain, c'est pour la spéciale Saint-Valentin, ça te dit ? Parce qu'il te faudra une valentine pour te faire un valentin. Quel embout de merde. Bon, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao ! Ciao ! – Sous-titrage FR 2021